La francophonie La francophonie, c'est un partage de valeurs. C'est bien sûr fondé sur une langue, qui est le français, mais pas que. Parce qu'au-delà de cette langue, il y a une manière de penser, il y a des valeurs, et il y a même, je dirais, dans la manière dont on prononce cette langue, une manière de respirer. Il y a un rythme français. Et donc, la francophonie, ce n'est pas seulement le partage d'une connaissance, c'est le partage de valeurs, et je dirais même le partage d'un mode de vie. C'est très important. Pour moi, qui suis né en Turquie, le français a été mon pays. On en a pour combien ? Une heure, deux heures ? C'est une longue histoire. Ça remonte très loin. Mais à un moment donné, et je dirais au point le plus important, on n'a pas d'explication. L'écriture, et en particulier l'écriture romanesque, c'est-à-dire lorsqu'on imagine des personnages, lorsqu'on fait vivre des personnages, ça devient un besoin. C'est une façon, pour moi, de communiquer avec les autres, de dire ce que je n'arrive pas à dire dans la vie de tous les jours. C'est une compensation, l'écriture romanesque. Pour ça, on est seul, n'est-ce pas ? L'écriture romanesque, c'est une solitude. Pourquoi est-ce qu'on choisit la solitude ? Parce que probablement que, dans le fond, on est moins seul que lorsqu'on est avec des vrais gens. Écoutez, d'abord, l'exposition, elle est absolument formidable. Ce n'est pas la première fois que je viens, et c'est toujours vraiment un immense plaisir, et aussi une surprise de voir toute cette énergie et tout ce dynamisme. Mais vous savez, je suis depuis très longtemps marié à une grecque. Mes enfants parlent le grec, mes petits-enfants parlent le grec. J'ai une maison en Grèce, à Svatsès. Je suis un amoureux fou de ce pays. Écoutez, comme toujours, il faut se garder d'avoir des opinions très tranchées. Il y a beaucoup de plus, il y a beaucoup d'avantages. Ne serait-ce que dans le travail et la recherche, ils sont grandement facilités. Je retrouve des amis de très longue date à travers Facebook. Évidemment, il y a aussi des dangers. Et les dangers sont ceux de la brièveté, de la superficialité. C'est-à-dire que ça va très vite. Et les vraies choses, les bonnes choses, c'est comme la bonne cuisine, vous savez. Ça nécessite un peu de temps. C'est le danger des réseaux sociaux. Ce n'est pas tant la question des réseaux eux-mêmes que la question de la rapidité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui nécessitent du temps. C'est comme pour faire un bon vin ou un bon fromage. Vous ne pouvez pas accélérer. Pour la pensée, c'est la même chose. Pour avoir une pensée précise, claire, il faut qu'elle soit approfondie. Cet approfondissement ne se constate pas quand vous l'avez de manière tout à fait claire. De la même manière qu'un très bon violoniste a travaillé pendant des dizaines de milliers d'heures son instrument. On ne le sent pas quand il joue. Mais il y a ça. Donc, ce travail d'approfondissement n'est pas favorisé par la technologie. Trois choses. Écrire, écrire, écrire. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.